Salut à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Alix explique qu'elle regrette d'avoir été lâche et de ne pas avoir balancé plus tôt ce qu'elle avait vu dans la vidéo. Je vous laisse avec la story. Salut la famille, je viens de faire un énième test nasal. Parce qu'en France, on ne peut rien faire sans QR code. Du coup là, je vais aller manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il se passe plein de trucs en ce moment, je pense que vous le voyez. Je vous avoue que moi, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe de ouf parce que ce n'est pas drôle en fait et c'est pas facile, clairement. Maintenant, je pense qu'il y a des choses que beaucoup de gens savent, beaucoup, et qui sont vraiment gardées sous silence depuis trop longtemps et depuis vraiment très très longtemps par plein de personnes, par plein de personnes à responsabilité aussi. Moi, je vous le dis du fond de ma pensée, on a tous été lâches parce qu'on aurait tous pu ouvrir notre gueule avant. Le fait est, c'est que moi, j'ai décidé de tout la fermer. Après, vous avez bien compris, je ne ferai pas de diffamation, mais je vous jure, je sais ce que j'ai dit. Je fais tout ce que je peux vous dire et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Malheureusement, les gens qui ont tendance à parler, on a tendance à essayer de les faire taire, de les étouffer ou de les faire tourner en ridicule ou passer pour des cons parce que ça dérange, parce que c'est une industrie d'argent, vous voyez, et que forcément, quand ça met des bâtons dans les roues et que l'oseille, forcément, il va m'en rentrer parce que ce n'est pas joli. Eh bien, il y a des gens qui sont capables de faire en sorte d'étouffer certaines choses et de les cacher et de continuer à nourrir certaines personnes. Juste tâcher une chose, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Il y a plein de choses que beaucoup de gens de ce monde-là savent, moi et d'autres, et je vous le dis, on a tous été des putains de gros lâches parce qu'en fait, en même temps, quand tu n'as pas la preuve dans ta main, c'est difficile, mais on le sait, on aurait pu faire du boycott. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Il y en a qui continuent à manger à la table et à serrer la main de ces gens-là. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Sachez qu'il n'y a jamais prescription pour ce genre de choses. En tout cas, je crois que pour une agression, c'est 15 ans. Sachez que l'argent, la notoriété et n'importe quoi, ça ne protège pas. Sachez-le, ça peut, mais moi, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ça fait trop longtemps que je garde des choses pour moi et je vous jure que je n'en suis pas fière et ça m'a vraiment mis mal. Et ça me met toujours mal, d'ailleurs. Juste aujourd'hui, j'espère que le fait de moi montrer que... Parce que ça ne me concerne pas, à la base, c'est ça le pire. De moi montrer que les meufs, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et ce n'est pas parce que c'est des gens connus qui vous font des menaces ou je ne sais pas, qui essayent de vous intimider ou vous avez honte parce que vous vous êtes retrouvés dans une soirée avec des gens, des mecs, etc. et vous n'êtes pas des putes, vous n'avez aucune raison d'avoir honte et si il s'est passé un truc grave... Et moi, j'ai vu. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Voilà. Moi, je serai là si la personne avait envie de parler. Je serai là pour témoigner de ce que j'ai vu et de qui j'ai vu. Sachez que peu importe la situation, même si ce n'est pas avec une personne connue, que vous êtes en prise avec une espèce de perverse et encore, je pèse mes mots, qui vous a fait du chantage, qui vous a filmé, qui vous a mis dans une sale situation où vous avez honte par rapport à votre ego, par rapport à votre copine, à votre famille, parce que vous étiez à un endroit où vous ne devriez pas être... Peu importe la raison, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Vraiment, c'est ces gens-là qui doivent avoir honte, c'est ces gens-là qui doivent être boycottés, mis en tôle et franchement, je le pense de fond de ma pensée. Vous savez que je ne parle jamais pour rien. C'est rare que je prenne mes réseaux pour dire des trucs. Et je dis juste, je vous le dis, j'ai honte parce que pendant très longtemps, j'ai été trop lâche pour en parler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai accepté des choses du système pour lesquelles je n'étais pas d'accord et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû fermer ma gueule en tant que femme et en tant que plein de choses. Aujourd'hui, c'est fini. Sachez que si vous avez envie de vous manifester, vous ne serez pas seul. Et plus on sera à parler, plus il y a des gens qui vont se manifester satisfait.